Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble BR Audio, une application en ligne qui va nous permettre d'enregistrer notre voix directement dans un navigateur. Pour cela on ouvre son navigateur ici vous voyez j'ai le navigateur Edge et petit détail ici vous voyez j'ai un bloqueur de pub, uBlockOrigin, pourquoi parce que comme on est sur un site qui propose des outils gratuits et bien la contrepartie c'est qu'on peut avoir de la publicité donc pour s'en prémunir et bien vous pouvez bloquer ses publicités avec cette petite extension ici donc si on revient à notre outil en ligne on a la possibilité d'ouvrir un fichier son à partir soit d'une url c'est à dire d'une adresse internet on peut également ouvrir un document sur son ordinateur et également on a la possibilité d'enregistrer sa voix directement on verra ici une bibliothèque de son qui va nous permettre d'ajouter aussi des petits bruitages donc ici je fais start record pour enregistrer ma voix ceci est un enregistrement afin de faire une petite démonstration de biraudiotool.com donc ici je fais stop je peux réécouter ceci est un enregistrement donc une fois que je suis satisfait j'importe vous voyez on a la possibilité ensuite et bien d'éditer par exemple ici je vais éditer ce petit morceau je le réécoute ceci est un enregistrement voilà ceci est un enregistrement afin de faire une alors ici voyez on a une petite hésitation donc on va la supprimer ce silence et maintenant voyez si je recommence petite démonstration de biraudiotool.com voyez donc je me mets ici je peux réécouter ceci est un enregistrement afin de faire une petite démonstration de biraudiotool.com donc voyez je peux augmenter les hautes fréquences j'ai aussi la possibilité de faire un fondu en entrée ou en sortie donc voyez si je veux faire un fondu en entrée je sélectionne je fais voilà un petit fondu donc le fichier va démarrer tout doucement et je peux faire la même chose en sortie si je ne suis pas content de ce que je viens de faire je peux toujours revenir en arrière en cliquant sur undo qui va me permettre de retrouver ce que j'ai fait auparavant donc ensuite voyez je vais mettre ici et je vais ajouter un petit fichier son donc ici je cherche quelque chose d'assez par exemple relax alors la contrepartie de ce site c'est que les termes doivent être cherchés uniquement en anglais donc ici je vais aller chercher des criquets donc je vais importer mes petits criquets voilà donc si j'écoute mon fichiers son alors je n'ai pas besoin de tout ça voyez je vais supprimer ici cette partie et je vais garder voyez que là aussi je vais supprimer ce temps de silence et cette fois-ci bien voyez j'aurai la fin de mon enregistrement vocal et ensuite les petits criquets duotool.com donc une fois que je suis satisfait de mon enregistrement et bien il suffit de sauvegarder son travail donc ici vous avez plusieurs formats moi je vais prendre le format mp3 avec double canaux mais sans ça vous pouvez rester en mono si vous n'avez pas un micro qui enregistre en stéréo vous faites sauvegarder en fonction de la qualité de votre connexion ce travail peut prendre plus ou moins de temps et voyez je fais clic to save pour ensuite voyez récupérer ce fichier je peux l'ouvrir avec vlc ceci est un enregistrement afin de faire une petite démonstration donc on a désormais maintenant notre fichier directement sur l'ordinateur si on résume ce qu'on a appris sur cet outil tout d'abord que c'est une application gratuite en ligne attention toutefois la contrepartie c'est qu'on peut avoir de la pub donc moi je vous conseille d'utiliser un navigateur avec un bloqueur de pub donc ici moi j'utilise l'extension ublock origin une extension que vous pouvez retrouver pour tous les navigateurs aussi bien edge que chrome ou firefox ou brave ou safari vous avez également dans ce site accès à une bibliothèque de sons alors attention toutefois les sons sont en anglais donc si vous voulez les utiliser avec vos élèves et bien je vous conseille de faire un petit travail de vocabulaire et de correspondance pour retrouver des des par exemple des animaux décrits d'animaux en anglais et vous avez également la possibilité je ne voulais pas montrer mais de convertir également vos fichiers audio en différents formats à bientôt pour un autre tuto